Depuis quelques jours, une créature étrange terrorise une petite région à la frontière franco-belge, plus exactement à Hagimon. Il semblerait que ce paisible village soit menacé par une étrange bête surnommée par les habitants, le Huns. On dit que c'était avant un humain, aujourd'hui mi-homme mi-bête, les gens ont peur. Même les enfants, dès qu'on prononce ce nom, hurle de terreur et s'enfuit à toutes jambes. Après un mois d'enquête, un de nos journalistes a réussi, au péril de sa vie, à capturer quelques images du Huns. Nous prévenons les téléspectateurs que certaines images peuvent choquer les plus sensibles et nous conseillons vivement les enfants à s'écarter de son poste de télévision. Merci. Excusez-moi, avez-vous peur du Huns ? Ici, tout le monde a peur du Huns. Tout le monde. Là, nous nous rendons chez des gens qui auraient apparemment aperçu le Huns. Nous allons laisser l'investigation. Bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous poser quelques questions au sujet du Huns ? Ne prononcez pas le nom de Huns, je ne veux plus jamais en entendre parler. Mais attendez ! Non, non, non ! Bonjour les enfants. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Huns ? Non, pas du Huns ! Attendez, mais attendez ! J'aimerais vous poser quelques questions. Attendez ! Qu'est-ce qu'il y a avec ce Huns ? C'est quoi l'histoire du Huns ? Après ces images fortes, nous souhaitons vous mettre en garde. Ne passez pas par ce village maudit. Les victimes sont déjà nombreuses. Chèvres, boeufs, moutons, petits rongeurs. Les cadavres s'entassent par centaines. Le journaliste qui a réussi à filmer le Huns dans sa tanière est mort dans des souffrances extrêmes. On n'a retrouvé de lui qu'un doigt, le Huns ayant probablement dévoré le reste. Il est gourmand. Méfiez-vous. Le Huns peut être n'importe où. Sous votre lit, dans vos armoires, dans votre cave, dans votre grenier, dans une boîte aux lettres ou même derrière vous. Soyez prudent. Le Huns est partout. Sous-titrage Société Radio-Canada